Il est un peu difficile d'écrire sur autre chose parce que ça nous accapare intégralement. Ça nous a tous anéantis sur le plan personnel et professionnel. Donc on travaille sur ça, sur ce qui est arrivé, sur la campagne Je suis Charlie, sur ce qui a suivi. L'après-midi, j'ai verris, ça va bien, le nerf n'est pas touché, il bouge ses doigts, il pourra. Il n'y avait pas un jour où on ne recevait pas des menaces de mort. Donc nous le savions, mais en même temps, personne ne pouvait imaginer que l'équipe allait être décimée à la Kalashnikov comme ça, en pleine réunion de rédaction. Ça, personne ne l'a jamais imaginé, en fait. Comment peut-on être dans la contestation, comment peut-on être dans la satire, si l'on ne s'attaque pas à la religion, qui est quand même, un, ce sont les plus grandes entreprises du monde, les plus grandes entreprises qui brassent du fric, du pognon, j'entends, les religions. D'abord, qui ont un pouvoir fou, qui ont droit de vie ou de mort dans pas mal de sociétés, qui font office de systèmes politiques dans pas mal de sociétés, qui sont à l'origine du plus grand nombre de guerres sur Terre et depuis des siècles. Nous allons juste continuer à faire les newspapers, chaque semaine. Bien sûr, ça ne sera jamais la même chose. Et nous ne savons pas encore comment nous allons continuer sans eux, parce que nous avons perdu 8 personnes, 8 importants pour nous, 8 amis. Sous-titrage Société Radio-Canada